La menace sur les lanceurs d'alerte, c'est que, autant une époque, vous voyez, on a fait la réglementation riche, il y a eu un fort lobby citoyen, parce qu'il y a des lobbies partout, mais là c'est un lobby citoyen, pour réglementer les substances toxiques, tout ça. Et maintenant, c'est un peu l'air vert, c'est les lobbies qui sont en train de s'immiscer dans la commission, et je vous renvoie à l'article de Mediapart sur la directive sur le secret d'affaires, où quelques gros groupes sont en train de manigancer pour faire des lois contractrices sur les gros groupes. Et la directive sur le secret d'affaires, moi j'étais rapporteure sur ITRE, Industrie Recherche et Nage, et j'ai reçu, bien sûr, les entreprises, et qui j'avais les mêmes qui sont citées dans Mediapart. Michelin, Alstom, toute l'industrie pharmaceutique, toute l'industrie chimique, il disait, mais c'est un scandale, il faut absolument harmoniser. Alors pourquoi une directive, je dis à ce moment-là, on fait un règlement, si vous l'harmonisez, une directive, après chaque état, vous savez, fait sa transposition un peu à son niveau. On est pillé, on a un gaspionnage pas possible, et ça va contre l'innovation. Alors, moi, je travaille sur cette directive. Et puis déjà, je regarde la définition, c'était la définition de l'OMC, une définition très vague, alors que chaque état membre avait une définition assez précise du secret d'affaires. Donc, quand j'ai interpellé la commission, et la commission était vraiment devant debout pour défendre ce secret d'affaires. Puis après, le deuxième obstacle dans les menaces, c'était la transmission, la transparence de l'information. Alors, je le cite à l'exemple qui n'aimait pas. Je leur dis, vous n'êtes pas sur le terrain, parce que nous, on ne s'est pas garés contre les gaz au juste. Et quand on avait nos pétroliers américains, en leur demandant, dites-nous toutes les substances qu'il y a dans le cocktail quand vous faites de la facturation hydraulique. On me disait, pardon, secret commercial. Alors, je leur dis, mais si vous me faites cette directive sur le secret d'affaires, en quoi j'aurais... Parce que, par contre, en Europe, ils doivent donner, vous voyez, les différents cocktails. Et comme c'est des entreprises américaines, c'était le droit américain. Si on a le secret d'affaires, eh bien, ils vont nous dire, ah non, c'est secret commercial. Et donc, on s'est bagarré pour obtenir, à partir du moment où ça touche l'environnement, la santé, le droit consommateur, que l'information soit complètement transparente. Mais, il y a eu un lézard, c'est que, quand on a proposé nos amendements, ils disaient, ok, mais il faut confier toutes ces informations aux autorités nationales à l'État. Or, rappelez-vous, il y a ce de schiste, c'est un lézard, c'est un lézard. Si le donner à l'État, quelle garantie à ce que nous, on ait accès à l'information ? Quand un lanceur d'alerte, après, parce que ça touchait aussi les lanceurs d'alerte, il disait, oui, s'il défend l'intérêt général, mais il doit donner cette information aux autorités nationales. Et nous, on a dit non. Alors, heureusement, nous, en France, on a plein d'exemples. On est bien pourvus. On a dit non, il faut le donner à la presse. Parce que c'est la presse la garantie aussi, même si la presse est quand même... On ne va pas rentrer dans le débat sur la presse. Mais c'est quand même la presse qui sort les infos. Alors que si on le donne aux autorités nationales, on n'a aucune garantie. Alors là, on a gagné ça. Vous voyez, ça a été un amendement des écologistes. On a gagné ça sur la transparence de l'information, sur tout ce qui touche à la santé, à l'environnement, aux droits des consommateurs, et que les informations sortent par rapport aux autorités nationales, mais à la presse. Vous voyez, pour... Parce que nous, on parle de la France, mais si je vous parle de la Hongrie, par exemple, en ce moment, vous imaginez bien qu'on a des soucis au niveau de l'information. Après, la deuxième chose, c'était la mobilité des travailleurs. Parce que, pensez que c'était fait par les gros lobbyistes. Alors, ils disaient, ah ben, un travailleur, il y aura l'épée d'amour de caisse, c'est-à-dire qu'il ne pourra fournir aucune information concernant l'entreprise qu'il a quittée pendant six ans. Alors, on a reçu des syndicats. Et les syndicats disaient, mais c'est un scandale. C'est-à-dire que vous, vous sortez d'une boîte d'informatique, vous allez dans une autre boîte, bon, vous partez avec une connaissance, eh bien, l'entreprise que vous allez quitter pouvait vous attaquer en justice pour divulgation de connaissances au moins pendant six ans. Donc, on a réduit ça à deux ans. Mais vous voyez que ça restreignait complètement la mobilité des travailleurs. Et tout ça en disant, cette directive sur le secret d'affaires va augmenter l'innovation. Alors, attendez, on dit, en quoi ça va augmenter l'innovation s'il n'y a pas le transfert des connaissances. Donc, vous voyez, c'est intéressant de savoir plus. Et puis ensuite, il y a aussi, il y avait tout le travail des journalistes. Alors, quand M. Macron...